Les têtes couronnées vont côtoyer les chefs d'État et de gouvernement demain aux funérailles d'Elisabeth II. Le président américain est déjà arrivé à Londres. Joe Biden assistera d'ailleurs à la réception organisée ce soir par le roi Charles III au palais de Buckingham. À ces funérailles, on attend également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les présidents français, turcs, brésiliens, l'empereur japonais Naruhito, mais aussi le prince saoudien Mohamed Ben Salman, le prince Albert de Monaco, ou encore le roi d'Espagne, Felipe VI et son père, Juan Carlos Ier. La BBC estime que ces funérailles représentent le plus gros événement cérémoniel au Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est donc forcément un vrai défi d'organisation pour le gouvernement britannique, Anaïs Cordoba. Depuis l'annonce du décès d'Elisabeth II, c'est le branle-bas de combat au sein de l'administration britannique. Presque tous les chefs d'État des 185 pays avec qui le Royaume-Uni a des relations diplomatiques ont été invités aux funérailles. Il faut donc organiser leur accueil et leur sécurité, alors que des centaines de milliers de personnes ont commencé ou s'apprêtent à déferler sur la capitale. Cela équivaut à organiser 100 visites d'État en même temps. C'est lamenter un cadre du gouvernement à la BBC. Pour relever le défi, le ministère des Affaires étrangères, le cœur des opérations a mis en place un QG surnommé le hangar, où ses équipes des départements, protocoles, sécurité et communication, travaillent en continu. Selon la presse, près de 300 fonctionnaires ont été redéployés en renfort. Ces officiels ont affrété un bus pour acheminer chef d'État et tête couronnée à l'abbaye de Westminster demain. Un choix qui a fait tiquer, mais qui selon le ministère, est la seule manière d'assurer que tous arrivent en temps et en heure à la cérémonie. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !